On ouvre à présent la page santé. Une bonne santé passe par une bonne nutrition. C'est pourquoi la fondation Coeur et Artère lance pour la première fois la semaine de l'alimentation équilibrée. En partenariat avec une grande chaîne de distribution, elle va partir à la rencontre du public à travers un livret de 12 pages qui sera distribué. A l'intérieur, on y trouve des produits sélectionnés. Les achetés contribuent à faire avancer la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Le Nord-Pas-de-Calais est d'ailleurs la région la plus touchée par ces maladies. Mathilde Lacroix s'est rendue pour nous dans l'un des magasins partenaires de cette opération. En fin de compte, quand je distribue la brochure, il y en a qui ne sont pas trop intéressés. Mais d'autres qui s'intéressent un peu plus, surtout les clients qui achètent bio en fait. Mieux manger pour mieux vivre. Donc favoriser les légumes c'est bien puisqu'on sait très bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà, manger des légumes c'est très bon pour la santé. À chaque repas, je mets un légume obligatoire et après je rajoute un peu de féculents, soit des pâtes, soit des pommes de terre. Et les enfants mangent d'abord les légumes avant de manger des féculents. J'aime bien les haricots verts, les flageolets, les petits pois.